Petit matin frisquet, doux d'automne. Par contre, je me suis habillée en conséquence. J'ai sorti mon vélo parce qu'aujourd'hui, je m'en vais sillonner la vélo-piste de Jacques-Cartier-Portneuf. Je m'en vais rencontrer d'ailleurs Marie-Christine, qui est responsable. Et aujourd'hui, je pense qu'elle nous a prévu une belle journée. Je sors mon matériel, puis on s'en va la rejoindre. Salut, c'est Mégane. Je suis née ici et je vis ici. Le territoire, c'est mon terrain de jeu et je vous amène à sa découverte. Suivez-moi, on va avoir bien du fun ensemble. Hey, ça va? Ça va bientôt aussi. Ça va super bien, super beau point de rencontre que tu m'as donné. On est à la station touristique du Chaîné. Exactement. Kilomètre 14. C'est notre point de départ aujourd'hui. Oui, pour aujourd'hui, on va partir ici. On va se diriger du côté de la Jacques-Cartier pour la journée. Yes. Mais Marie-Christine, clairement, avant qu'on parte sur la route, je veux savoir en quelle année est-ce que la vélo-piste a été aménagée pour les utilisateurs? Oui. En fait, en 1994, les premières démarches du chemin de fer qui étaient ici, donc ça appartenait au CN, a été entamée, il y a une première démarche pour faire la vélo-piste qu'on connaît maintenant. Donc, depuis plus de 25 ans, la vélo-piste existe de Saint-Gabriel-de-Valcartier jusqu'à Rivière-à-Pierre sur 68,3 kilomètres. Wow! On parle de combien de personnes, quand même, qui roulent sur la vélo-piste, soit Jacques-Cartier jusqu'à Portneuf? Pour la portion, je te dirais Jacques-Cartier, on parle de 350 000 passages par été. Donc, c'est assez considérable, effectivement. Puis là, on a la portion au nord aussi, sur la MRC de Portneuf, qui équivaut un petit peu à 200 000 environ. Quand on vient passer la journée ici puis on envisage faire, bon, un 14, un 30 ou faire la piste cyclable au complet, je pense qu'il y a des airs de repos puis il y a tout ce qu'il faut pour passer une belle journée ici sur la vélo-piste. Toilette chimique, air de repos, table à pique-nique, chaise à dix rondelles par portion puis des points d'eau pour le ravitaillement également. Tantôt, en m'en venant, clairement, j'ai remarqué que la vélo-piste Jacques-Cartier-Portneuf était faite de poussière de pierre. Puis moi, j'ai un vélo de route, donc pneus assez minces, merci. Puis toi, t'as un vélo un peu plus tout-terrain. Est-ce que c'est accessible à tous les types de vélos? Oui, bien sûr. Avec le temps, en fait, l'entretien de la vélo-piste est vraiment faite à chaque été pour permettre à ce que la poussière de pierre se tape et que n'importe quel vélo, autant de routes que de montagnes, puisse l'utiliser. On a une portion, par contre, sur le début de la piste, peut-être un 3-4 km qui est en asphalte jusqu'au pont à Shannon, qui permet également au patin à rois-ligné de pouvoir l'utiliser. Marie-Christine, clairement, les gens qui viennent profiter de la vélo-piste à l'automne, ça doit être magnifique. Les couleurs automnales sont vraiment exceptionnelles. Les points de vue avec les montagnes, les lacs, les cours d'eau, c'est vraiment super beau. Donc, si on veut rester à l'affût de l'ouverture de votre piste, bien, clairement, on se rend sur votre page Facebook, site Internet. C'est web, velopistejcp.com et notre Facebook également. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'on fait exactement aujourd'hui? C'est quoi la belle journée que tu m'as préférée? Oui, bien, en fait, on part du kilomètre 14, ici, à la station touristique du Chénet. On se dirige vers le kilomètre zéro, donc le point de départ à Saint-Gabriel-de-Valcartier et Shannon. Donc, je t'amène sur la route avec moi pour quelques petites surprises. Donc, on est prêtes? Certainement. Puis, tu as dit que tu avais froid. Oui. Je t'ai apporté un manteau aux couleurs de la piste. Donc, tu vas pouvoir l'enfiler pour te déplacer pour la journée. Et bien sûr, je t'ai apporté une gourdeau très importante aux couleurs de la vélo-piste. J'adore. Donc, je pense qu'on aura tout ce qu'il faut pour être prêtes à partir. On est prêtes? Voilà. Let's go! Hey, Mégane, tu m'as dit que t'aimais prendre des photos. Yes! Ici, la rivière Autariti. Je pense que c'est un bel endroit pour prendre un beau petit cliché de nous deux. On s'arrête ici? Oui. On s'arrête ici? Ce qui est plaisant sur la vélo-piste Jacques-Cartier-Portneuf, c'est que non seulement il y a des paysages à couper le souffle, mais il y a aussi des bonnes d'entretien de vélo. Parce qu'on le sait que quand on part en vélo, des petites intempéries, ça peut arriver d'ailleurs. Il y a des stations pour gonfler les pneus, réparer le vélo. Il y a même la vélo-station qui est ouverte qui permet aux gens d'aller réparer leur vélo directement sur place en utilisant la piste cyclable. Hey, c'est tellement cute, le vélo d'Aizer! Oui, hein? Bien là, justement, on a parlé tantôt que sur la piste cyclable, bien, il y avait plein d'endroits où on pouvait s'arrêter pour lunch des tapas-pic-nés, des bas. Mais aussi la vélo-station, qui est la seule entreprise sur le territoire qui offre l'opportunité aux gens de réparer leur vélo. Du côté de la Jacques-Cartier, effectivement, donc la réparation de vélo qui peut être faite ici, en cas de pépin, durant la saison. Wow! Là, on n'a rien à réparer, fait que clairement, nous, on va continuer notre route. T'es prête? Oui! Non, Christine m'a faite une super surprise aujourd'hui. Là, direction, aller se chercher une platée de sushis. Et d'ailleurs, après, j'aurai la chance de rencontrer la présidente du patrimoine de Shannon pour parler de la belle histoire qui entoure la région. Alors, Mégane, je te présente Tania au Sushi Nagano. Enchantée! Salut, salut! On dîne ici à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. On va avoir des sushis ce midi en surprise comme repas. Alors, Tania, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Certainement, le meilleur dîner que vous pouvez avoir à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Donc, on va commencer déjà d'abord avec les makis. Ensuite, on poursuit avec des bouchées plutôt en sashimi, nigiri et temaki. Pour couronner le tout, on vous a fait aussi de magnifiques cakes, toujours avec nos sauces maison sur le dessus. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi dans nos assiettes, c'est qu'on essaie d'y ajouter le plus possible des produits du terroir. Ici, vous avez un beau dessert, en fait. Justement, on a collaboré avec nos voisins, la boulange gourmande. Donc, voilà, de beaux petits gâteaux au fromage. Wow! Il va falloir pédaler cet après-midi. Merci tellement, Tania. J'ai déjà hâte d'écouter à tout ça. Vraiment, ça fait plaisir. Pour vrai, quelle surprise incroyable. Je suis une fan de sushi. Puis là, Marie-Christine est tombée en plein dans le mille avec sa surprise. Ça fait que je vous dirais que je suis pas mal contente. Marie-Christine, deux choses avant qu'on s'apprête à manger. Je veux dire, as-tu vu la belle journée? Quelle belle journée! Autre chose, on est super gâtés. Tellement! As-tu vu la platée? Puis en plus, ça sent bon. On n'a même pas encore goûté. Premièrement, on mange avec les yeux. On salive même. C'est hallucinant. Vraiment. Je pense que c'est le moment pour nous de se laisser tenter par ces magnifiques sushis de chez Sushi Nagano. Bien, bon appétit! Bon appétit, ma chère! Merci! C'est goûteux, là! Wow! On a roulé un peu ce matin, moi et Marie-Christine, sur la vélo-piste. Pour vrai, magnifique vélo-piste qui est vraiment entourée d'arbres. D'ailleurs, c'est un ancien chemin de fer. Puis j'ai tellement hâte d'en découvrir davantage sur l'histoire de Shannon parce que paraît qu'elle est assez impressionnante. Lynn, merci énormément de nous avoir rejoints aujourd'hui à un des lieux clés de la vélo-piste Jacques-Cartier-Port-Neuf. On se trouve devant un wagon qui a fait partie de l'histoire de Shannon. Mais là, clairement, on veut en apprendre davantage parce qu'il y a une très, très belle histoire ici dans le secteur. Entre autres, il a commencé, disons-le, avec l'arrivée des Irlandais. Absolument. Donc, vers les 1800 en Irlande, la vie était très difficile et beaucoup d'Européens cherchaient des terres nouvelles pour justement bâtir et construire une nouvelle vie. Alors, le Québec et particulièrement la région de Shannon a été visée pour justement développer cette nouvelle vie pour les Irlandais. Et c'est notre 75e anniversaire cette année à Shannon. Donc, on a beaucoup de festivités. D'ailleurs, on est super fiers parce que justement cette année, on a reçu le prix du patrimoine. Et là, dites-moi, est-ce que Shannon est réellement une ville ou c'est encore une municipalité? Non, on est vraiment une ville officiellement à partir de 2017. Et en fait, en 2016, une statistique intéressante a été votée la ville la plus jeune. Et d'ailleurs, ce qui fait partie de votre ville, c'est l'histoire, bon, non seulement des Irlandais, mais aussi l'histoire de la voie ferroviaire qui a marqué Shannon. Bon, on a déjà un wagon ici, mais il faut dire que la piste cyclable, la vélo-piste Jacques-Cartier-Portneuf est érigée sur les anciens chemins de fer. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette histoire assez fascinante? En fait, nous, on préfère dire le cabousse. Alors, le cabousse est un souvenir des deux chemins de fer qui ont passé ici. Initialement, c'était le Gosford-Québec Railway qui amenait justement la marchandise, les gens, les munitions jusqu'à Québec. Et ensuite, en 1901, on a changé pour Québec Lake St. John Railway. Et là, le chemin de fer partait d'ici pour se rendre jusqu'en Saguenay. Et là, dites-moi, à quel moment est-ce qu'on a décidé d'abandonner le chemin de fer? Pourquoi le chemin de fer est devenu une piste cyclable? Oui. En fait, celui-ci, c'est qu'on a dû le fermer à cause justement des locomotives qui devenaient plus pésants. Alors, on a fermé celui-ci, mais on a gardé l'autre. Aujourd'hui, nous, on aura la chance de visiter tout plein de choses qui ont marqué l'histoire de Shannon, entre autres, le cabousse qui est derrière nous. Aussi, le bonheur d'aller voir une des premières petites écoles ainsi que l'église. Suivez-moi! Aujourd'hui, je me suis permis un petit voyage dans le temps avec Lynn qui m'a amenée visiter une école de rang qui date des années 1800. Puis pour vrai, c'est tellement fascinant. On se trouve dans une des écoles typiques du temps. D'ailleurs, il y a un poêle à bois et ça, ça servait à chauffer la pièce au grand complet? Absolument, parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'électricité. Alors, il y avait un élève qui était responsable de mettre le bois avant que les étudiants arrivent et le professeur arrivent pour chauffer l'espace. C'est tellement impressionnant. Puis là, il y a des bureaux typiques, il y a des livres typiques. Oui, c'est des livres authentiques en anglais parce qu'effectivement, l'école se faisait en anglais. Et j'ai regardé tantôt, il y a des éditions qui datent de 1928. Ou même 1800 quelque chose. Ah oui! six places, mais j'imagine qu'il y avait des écoles qui étaient un peu plus grandes. Oui. Puis là, vous disiez un professeur pour tous les niveaux. D'ailleurs, ici, on a la chance de voir quelques-unes des enseignantes qui ont fait partie. C'est Shannon. Puis Mme Conway, c'était une des premières professeures d'ici. Vous avez toute la série des différentes écoles. Si vous êtes des amateurs de plein air et que vous avez envie de sortir votre vélo en plein cœur de la nature, mais rouler sur une piste cyclable, bien, la vélo-piste Jacques-Cartier-Portneuf, c'est clairement l'endroit à être cet automne ou encore l'été prochain parce que les paysages sont magnifiques. On roule la plupart du temps dans le bois, à l'écart de la route. Il y a des ponceaux, il y a des ponts, il y a des magnifiques points de vue. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Sous-titrage ST' 501 Marie-Christine, c'est la fin. On est rendus au kilomètre zéro. Voilà. Pour vrai, ça a été une journée à la hauteur de mes attentes. Merci énormément, Marie-Christine, de m'avoir amenée dans ton univers et de m'avoir fait découvrir la vélo-piste Jacques-Cartier-Portneuf. Ça fait plaisir. Merci à toi. Excellente compagnie. C'était très agréable comme journée. Puis clairement, on invite les gens à eux aussi venir essayer cette belle soixantaine de kilomètres. Surtout, profiter des couleurs de l'automne. Merci beaucoup. Complètement. C'est la plus belle saison qui arrive. OK, oui. Merci, Marie-Christine. Merci à toi. Merci à toi.